Salut à tous c'est Spline05, on se retrouve donc actuellement sur mon pc pour un nouveau petit tutoriel en français Alors ce petit tutoriel ça va être un recyclage de mon ancien tutoriel qui était télécharger des films gratuitement depuis internet Alors c'est très très simple pour télécharger des films du style Je vais vous montrer un petit peu moi les films que j'ai téléchargés Je viens de télécharger, alors ça c'est tout ce que j'ai déjà vu comme film Mais c'est aussi tout ce que j'ai déjà téléchargé Donc ça prend du temps, normal ça charge, il y en a pas mal quand même Donc déjà j'ai téléchargé tout ça comme film sur... Donc avec le petit logiciel que je vais vous présenter Et j'ai retéléchargé ça ce matin, je ne l'ai pas encore vu, il faut que je l'ai voit Alors vous allez aller sur internet puisque c'est un .exe qui se télécharge Je vous ai tapé youtube free download Donc je mettrai le lien dans la description Vous allez prendre le premier chez Solftenic Vous pouvez aussi prendre sur 0.net ou le Clubix, c'est comme vous souhaitez Vous allez télécharger, je ne vais pas le faire devant vous Puisque moi je l'ai déjà téléchargé Mais il faut savoir une chose, c'est qu'une fois que vous l'aurez Et l'icône c'est toujours ce petit carré rouge Avec une flèche vers le bas un petit peu plus foncé Donc l'exécutable vous le lancez, next, etc, etc A la fin vous allez atterrir sur un petit icône sur votre bureau Qui va être violet marqué ES Et DVD, vidéo, solve, free, studio Donc vous allez lancer ce petit logiciel Avec la petite bande d'annonce, c'est pas mal Alors vous pouvez configurer votre logiciel Pour regarder ensuite des films en 3D Si vous avez donc des lunettes 3D Vous pouvez télécharger depuis votre appareil Apple Depuis votre mobile Vous pouvez télécharger des images, films, vidéos, etc Nous on va s'intéresser à la partie YouTube Et donc dans la partie YouTube Vous allez cliquer sur le tout premier Donc free YouTube download Qui va vous ouvrir, pardon, une nouvelle page Donc sur votre nouvelle page On va donc aller de ce pas sur Google, YouTube Et on va chercher des films qui ont l'air bien Ou même si les films sont pas bien C'est juste pour un exemple On va prendre le premier qui me vient On va juste copier le lien C'est très simple Tu copies le lien Tu le colles Jusqu'à là tout va bien Alors, voilà Là ça vous dit le nombre de minutes qui dure Donc c'est bien ça 3 minutes 30 et 30 secondes Le nom, il est là Vous allez juste cliquer sur la petite flèche Pour que le film se mette en téléchargement Je vais juste regarder si c'est un film en français ou pas Je vais juste regarder si c'est un film en français ou pas Bon, ce film est vraiment nul à chier Ce n'est pas grave Donc là ça va marquer téléchargement 3%, téléchargement 4% etc. etc. Et moi ça va très très vite J'ai une bonne connexion pour télécharger Donc au bout de peut-être une demi-heure à peine Mon film sera téléchargé Une fois que vous allez avoir téléchargé Donc moi je vais arrêter parce que je n'en veux pas du tout de ce film Vous allez aller dans historique Donc voilà l'historique de tous les films qui vont être téléchargés J'ai téléchargé Hitler à la naissance du mal hier soir Et aujourd'hui j'ai téléchargé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films Vous pouvez les lire Ou vous pouvez directement les supprimer de l'historique Donc c'est ce que je viens de faire Effacer l'historique Une fois alors quand vous allez supprimer votre historique Normalement vos films vont se trouver dans un emplacement Donc un emplacement, un emplacement Je sais plus où est-ce que c'est Voilà Donc normalement vous allez aller dans vidéo Et voilà tous vos films ils seront Et vous pouvez télécharger donc n'importe quel film Comme vous pouvez le voir ici Peut-être pas ce film là puisque c'est celui que je viens de télécharger Donc il ne risque pas d'être en entier Il n'y a que 4% Mais là je viens de télécharger par exemple Tekken 2 Vous allez voir que Tekken 2 est bien ici à la fin Ah oui j'ai toujours un petit problème moi Avec ce logiciel de Microsoft Donc on va ouvrir avec le lecteur Et normalement je vais pouvoir le lire Donc voilà Bon ça c'est pas très grave parce qu'en fait mon pc J'ai pas l'impression qu'il aime quand j'accélère les films Enfin normalement c'est pas le problème sauf quand j'enregistre Donc voilà C'était un petit tuto pour vous expliquer Comment télécharger simplement et gratuitement des films, des vidéos etc Sur votre pc Le plus rapidement possible Donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel Et pour ça vous abonnez, aimez ma page, facebook etc Merci, salut Sous-titrage ST' 501